Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire une histoire de Sam le Pompier, Sauvetage en montagne. Quelle belle journée d'été, c'est le temps idéal pour un pique-nique en montagne. Les amis de Ponty-Pandy ont pensé à tout pour se régaler et bien profiter de ce moment ensemble. On dirait pourtant que quelqu'un manque autour du panier. C'est Nicolas bien sûr. Malgré l'avis de sa maman, il a décidé d'emmener son petit chien. Ça va être difficile de déjeuner tranquillement. Allez mon chien, je vais lancer cette balle le plus loin possible, crée Nicolas. Le temps que tu me la rapportes, j'aurai eu le temps de manger au moins un sandwich. Attention, c'est parti ! Ah, enfin, quelques minutes de répit pour grignoter un morceau. Mais il en met du temps pour revenir ce chien. Nicolas commence à s'inquiéter. Je vais le chercher, prévient-il. Mince, la balle est tombée dans la rivière. Le pauvre chien semble avoir bien du mal à la récupérer. Ne bouge pas, je viens te chercher, lance Nicolas en sautant dans l'eau. Peu profonde. Mais le courant est trop fort. Nicolas n'a pas le temps de rattraper son chien, emporté par la rivière glaciale. Au secours ! hurle-t-il. Alors il commence lui aussi à dériver. Oh non, Nicolas est en danger ! panique Denis Prime, en entendant la voix de son fils. Il a dû tomber dans la rivière, répond Tristan volant. J'appelle tout de suite Sam. Quelques minutes plus tard, les pompiers sont déjà là. Heureusement, on peut toujours compter sur eux en cas d'urgence. Ils ont même prévu un drone pour les aider à retrouver Nicolas et son chien. Il n'y a pas une minute à perdre. Le courant est rapide et le barrage n'est pas si loin. Guidé par le drone, Julie et Sam se retrouvent dans la rivière, au volant d'Hydrus. Vite ! Je suis là, crie Nicolas en entendant la sirene retentir. Attrape cette bouée, je vais t'aider à monter, lui dit Julie. Nous allons retrouver ton chien. Ne t'inquiète pas, Nicolas. Ouf ! Julie, Sam et Nicolas ne tardent pas à apercevoir l'animal. Il était temps qu'ils le retrouvent, car la rivière est de plus en plus profonde et le courant toujours aussi fort. Promis ! La prochaine fois, nous jouerons plutôt dans le parc, dit Nicolas soulagé, en serrant très fort son chien dans ses bras. Merci Sam et Julie, vous êtes mes héros ! Et voilà les enfants, c'était l'histoire de Sam le pompier, sauvetage en montagne. A bientôt pour de nouvelles histoires ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501